L'échelle de profondeur des cours Placer des transactions bien plus importantes en une seule fois Notre échelle de profondeur des cours vous permet de placer de plus grosses transactions Lorsque vous placerez une taille de transition supérieure à la taille moyenne du marché ou niveau du premier cours, qui est constaté lorsque vous ouvrez un ticket d'ordre, la plateforme utilisera la technologie de l'échelle de profondeur des cours afin de vous proposer différents niveaux de cours d'exécution en fonction de la taille de votre transaction. L'échelle de profondeur des cours analyse en temps réel la liquidité du marché pour ensuite vous montrer les différents niveaux de cours disponibles en vue d'exécuter des transactions importantes en une seule fois plutôt que de devoir placer de multiples transactions pour que votre ordre soit totalement exécuté. Le cours, s'il est plus important que le niveau du premier cours, affichera un écart de cotation ou spread légèrement élargi en fonction de la taille de votre transaction. Plus la taille de la position augmentera, plus le spread s'élargira. Il vous est possible de consulter jusqu'à 10 niveaux de cours dans votre ticket d'ordre. La quantité d'ordres choisi est clairement affichée afin de voir jusqu'où, dans l'échelle entre les niveaux 1 et 10, votre position se situera. Plus loin la position se situera dans l'échelle de profondeur des cours, plus le spread potentiel sera large. Mais gardez à l'esprit que cela est lié à la taille de votre position par rapport à la liquidité du marché sous-jacent pour ce produit. Comme l'échelle de profondeur des cours se base sur la liquidité en temps réel, votre transaction peut passer d'un niveau à un autre jusqu'au moment précis où vous choisirez d'exécuter votre transaction. Le reste du ticket d'ordre fonctionnera normalement afin que vous puissiez mettre en place votre gestion du risque avant d'exécuter votre transaction. Le niveau du premier cours est toujours clairement affiché afin que vous puissiez comparer facilement le niveau des cours de votre transaction. Une fois prêt à votre niveau, vous pourrez exécuter une transaction. Si vous mettez en place un endroit limite ou stop-entrée d'une taille significative, la transaction sera exécutée lorsque le niveau du premier cours du produit atteindra le cours spécifié dans votre ordre, mais toujours en se basant sur la profondeur du marché afférente. Lorsque vous liquidez une transaction d'une taille plus importante que celle mentionnée pour le niveau du premier cours, et ce à partir du module position, une fois encore, l'échelle de profondeur des cours apparaîtra avec les 10 niveaux de cours clairement visibles. A partir de là, vous pourrez voir la position liée à un niveau de cours précis, et ce, afin d'exécuter votre transaction en une seule fois. Lorsque vous consultez le module historique, toutes les transactions exécutées en utilisant l'échelle de profondeur des cours seront accompagnées de cette icône. Si vous cliquez dessus, vous pourrez voir les 10 niveaux de cours et le niveau de cours effectif auquel vous avez été exécuté, en fonction de la taille de votre transaction. Gardez à l'esprit que la profondeur des cours ne devrait normalement concerner que les tailles de transactions importantes. ... ... ... ... ... ... ... ...